Musique Musique Maintenant, on doit en faire la série des positions debout, donc pour les personnes qui débutent la pratique de la shlanga. Donc ça va être un peu modifié par rapport à la pratique originale. Donc après les salutations au soleil A et B, on va écarter les pieds de la largeur du bassin, la largeur des hanches. Les pieds sont droits, parallèles, puis on va fléchir légèrement les genoux et on va incliner à partir du bassin. Donc c'est le bassin qui va donner la flexion. On va amener le ventre, les côtes sur les cuisses, puis on va attraper les gros orteils avec deux doigts. Index et majeur de chaque main. Inspiration, on va lever la poitrine et étirer la colonne vertébrale. Puis sur l'expiration, on va descendre la tête en direction du soleil. On va laisser la tête se faire tracter par la gravité. On va écarter les coules sur le côté, regarder le bout de son nez et on va faire cinq respirations comme ça. 1, 2, 3, 4, on respire toujours par le nez, on est fait au premier rassin avec sa gorge. Et cinq. On inspire, on lève la tête, on ouvre la poitrine, on étire la colonne. Et expire, on va relâcher les mains, on va les mettre sur le bassin. Inspire, on va se redresser. Et expire, on va remettre les pieds ensemble. Et les bras longs du corps en position de départ qui s'appellent Samasthiti. Puis on va fléchir à nouveau légèrement les jambes. Sur l'inspiration, on va amener la jambe droite derrière. On va tourner ce pied gauche légèrement envers soi, légèrement à l'intérieur. On va tourner ses pieds droits comme ça, droit donc. On s'assure que les talons soient sur la même ligne. Ou le talon sur le milieu de l'arche à l'arrière. On va faire la position qui s'appelle la position du triangle. Donc on va lever le bras droit en l'air, tourner la pompe de la main droite vers le plafond. Le bras gauche est derrière, le vent du corps. On va tourner la tête vers l'arrière. Puis on va rentrer la hanche à l'intérieur. Donc la hanche, la jambe va se connecter dans cette direction. La hanche va pousser par là. Puis expire, on va rentrer dans la position. On va mettre la main ici, à l'intérieur du tibia. D'accord ? Donc suivant, si on est souple ou pas, on peut mettre la main plus bas ou plus haut. Ok ? Puis on va lever le bras gauche en l'air. Et on regarde le pouce de la main en l'air. On va faire à nouveau cinq respirations dans la position. Deux, trois, quatre, et cinq. Sur l'inspire, on regarde vers le bas. Inspire, on s'adresse. Puis on va tourner sur les pieds. Et on va faire l'autre côté. Pour l'autre côté, je vais prendre un bloc. On peut servir d'un bloc aussi. Donc on tourne. On tourne le pied derrière, le pied droit maintenant légèrement à l'intérieur. Les pieds gauches, droit devant. On peut mettre un bloc ici, à l'extérieur du pied. Ok ? Donc on commence pareil. On va mettre le bras droit le long du corps. Le bras gauche, par l'allètre le sol. Tourner la paume de la main gauche vers le plafond. Ça va faire descendre l'homoplate gauche sur la cage thoracique. Tourner la tête vers l'arrière. Puis à nouveau, on va rentrer, on va faire basculer le bassin dans cette direction. Donc la jambe gauche, voilà, comme ça. On va se connecter ici au bassin. Puis on descend. On peut mettre le bloc à l'intérieur ou à l'extérieur. Là, je l'ai mis à l'extérieur. Ok ? Et on va mettre ou les doigts ou la main sur le bloc. Puis on lève le bras gauche droit en l'air. Et on va regarder le pouce de la main en l'air. Pour cinq, respiration. Trois. Quatre. Et cinq. Inspire. On se redresse. On ramène les pieds parallèles. Puis expire. On revient au devant du test. À nouveau, on va plier les jambes. Inspire. On marche ou saute sur la droite à nouveau. On va faire une position qui s'appelle Parsvakonasana. C'est un peu la même configuration que le triangle. À part qu'on va écarter les pieds un petit peu plus. On va tourner le pied droit à l'extérieur. Le pied gauche légèrement tourné vers l'intérieur. Les bras tendus. Donc on peut commencer la même chose que le triangle pratiquement. La différence va être que cette fois-ci, on va fléchir le genou droit. On va plier le genou droit. On va plier l'avant-bras droit. On va presser le coude, l'avant-bras dans la jambe. On essaie de garder, si possible, le genou au-dessus de la cheville. Donc on peut avoir un angle ici à 80 degrés. On essaie de garder le genou devant la hanche. Donc on évite d'avoir ce genre de configuration. On va mettre donc l'avant-bras droit sur la jambe. On va pousser l'avant-bras dans la jambe. On va résister à la force de la gravité qui nous entraîne en direction du sol. Donc on pousse, on résiste. On éloigne le corps de la jambe. Si possible, la jambe derrière, la jambe gauche est tendue. On essaie de presser la tronche extérieure du pied dans le sol. Puis on va lever le bras gauche en l'air. Et si possible, on va regarder le coude ou la main en l'air. Parf, je crois qu'on a sa base. 5 respirations. 2. On rentre bien le ventre également. On gagne bien la ceinture abdominale. 3. 4. Et 5. Inspire. On va se redresser. On tourne sur les pieds. Cette fois-ci, c'est le pied droit qui va venir légèrement à l'intérieur. Le pied gauche. Bien droit, comme ça. Les talons se croisent. Le talon devant vient sur le milieu de l'arche à l'arrière. On peut commencer les bras tempus. Puis on va fléchir le genou gauche. On s'assure qu'il soit bien au-dessus de la cheville. Et que le genou soit bien aligné avec la hanche gauche. On plie le bras gauche. On va pousser le bras gauche contre la jambe. On dévie de s'effondrer en direction du sol. On va résister la force, la gravité qui vient d'entraîner le sol. On ouvre la poitrine. On garde les côtes ici connectées au bassin. Puis on va tendre ce bras droit en l'air. Et on va regarder le coude ou la main en l'air. On essaie de connecter également le bras bien connecté avec le corps. 5, respiration, 2, 3, cature abdominale et bien nez, le ventre est montré, 4, et 5. Inspire, on se redresse, on va mettre les clés parallèles. Puis expire, on revient en position de bâton. Samastit. Allez, on plie les jambes, inspire, on va sauter sur la droite. Cette fois-ci, on va faire une position qui s'appelle Prasarita Padottanasana. On va garder les pieds parallèles. Puis, on met les mains sur les hanches. On va presser de montrer avec les doigts, on va activer les bandes d'as. Expire, on va descendre, on va mettre les mains au sol. Ou encore une fois, si vous avez besoin, vous pouvez vous servir de bloc. Ok ? Si c'est trop difficile de descendre, à ce moment-là, vous allez faire la position avec des blocs, comme ça. S'il y a un peu plus de souplesse disponible, à ce moment-là, on va mettre les mains au sol. Aspire, on lève la tête, on ouvre la poitrine, on étire la colonne. Puis expire, on essaie d'amener les mains vers soi. Si ça tire trop, derrière les jambes, ou à l'intérieur des cuisses, vous allez plier les jambes légèrement. Ok ? Puis on va plier les coudes, on va essayer de garder les bras parallèles, et on va descendre la tête en direction du chat. On continue quand même à pousser les mains dans le sol, pour éviter d'avoir le dos rond, et pour éviter d'avoir les oreilles qui viennent en direction des... Les épaules, pardon, qui viennent en direction des oreilles. Donc on va essayer de garder la poitrine ouverte, et on va essayer de garder le dos long. Ok ? On regarde le goût de son nez. Et on inspire. Cinq, respiration. Trois. Quatre. Et cinq. Inspire. On lève la tête, on ouvre la poitrine. Expire, on va remettre les mains sur les hanches, on va presser les doigts dans l'abdomen. Inspire, on pousse dans les jambes, on se redresse. Et expire. En arrivant. Deuxième. On va entrecroiser les mains derrière le dos, donc on va mettre les mains comme ça derrière le dos. On va garder les bras connectés au dos, donc en gros comme ça. On va commencer comme ça, on essaie de ne pas rouler les épaules en arrière, on va garder simplement les épaules comme ça. Puis on rentre le ventre, et expire. Et on va pivoter à partir du bassin, donc la flexion se fait à partir du bassin, ici comme ça. On garde les mains, donc les bras connectés au dos. On descend aussi loin qu'on peut. Puis une fois qu'on a atteint son maximum, on va essayer de décoller les bras du cœur et d'amener les bras au-dessus de la tête. Encore une fois, si besoin, vous pouvez faire la position si ça tire trop derrière les jambes ou à l'intérieur des crises. Vous allez plier les jambes, les jambes. On regarde le bout de son nez. On laisse la gravité faire son travail. On relâche la tête, on relâche la nuque. Et on regarde le bout de son nez. Cinq respirations. Deux. Le bas du ventre est gainé, encore une fois. Trois. Quatre. Et cinq. Si on inspire, on va se redresser. Pousse dans les pieds. Puis expire. On va revenir au devant du tapis. Prochaine position s'appelle Parfottanasana. On va faire des poings. Et on va presser les poings cette fois-ci derrière le dos, comme ça. On va presser les poings ensemble. Et puis à l'inspire, on va à nouveau faire un pas sur la droite. La jambe droite va derrière. On va tourner deux pieds droits dans cette direction, dans l'arrière du tapis. On va tourner le pied gauche à l'intérieur. Donc environ 45 degrés. Je m'assure que les talons ne se croisent pas. Donc si j'amène le pied derrière le vent, il ne se toucherait pas. Il ne se croiserait pas. Puis on va faire un bassin carré. On va essayer de faire un bassin carré en direction de la jambe devant. On va essayer d'ancrer la jambe gauche derrière mon sol. Si ça va te subir trop dans la jambe devant, on peut la plier légèrement. On met les poings à l'arrière. Je les presse ensemble. Puis expire. Je descends en essayant de garder mon bassin carré. Autant que je peux. Je descends aussi moins que possible. Si c'est tout ce que je peux faire, je vais m'arrêter là. Et je vais faire cinq expirations. Deux. Trois. C'est de garder la poitrine ouverte. N'essayez de pas à remer le dos. Quatre. Et cinq. On pousse dans la jambe droite. Inspire. On va se remasser. Tourner sur les pieds. Tourner vers le devant du tapis. Donc le pied qui est derrière, il se tourne à l'intérieur. Je regarde, je m'assure que les deux talons ne se croisent pas. J'essaie de faire un bassin carré. Avec le bassin et donc j'essaie d'amener le bassin droit devant. Bien carré. Et là derrière, je pousse. Les poids ensemble. Puis doucement. Expire. Je descends vers l'intérieur de ma jambe. Encore une fois, je peux plier la jambe devant si ça tire trop sur l'arrière de la jambe. Je descends au moins que possible confortablement. Et je vais faire cinq respirations. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Je vais pousser dans le pied au sol pour remonter. Inspiration, je me relâche, je remonte. Je ramène les pieds parallèles, je relâche les mains. Puis sur l'expiration, je reviens en position de départ. Ça m'a stédit. Ensuite, on va faire une position d'équilibre. Donc je vais mettre comme ça pour que vous voyez bien. Position d'équilibre qui s'appelle Utita Hasta Padangushita Sama. Je vais écarter bien les orteils du pied gauche. J'essaie d'avoir le maximum de prise au sol avec mon pied gauche. Je vais mettre ma main gauche sur mon bassin, sur ma hanche gauche. Puis je vais légèrement lever le pied droit. Je vais mettre le pied, le poids du corps sur ma jambe gauche. Je vais légèrement lever le pied droit. Je vais tout petit peu, un centimètre à peine. Je vais connecter la jambe droite ici dans le bassin. Sans lever la hanche, sans faire ça aussi. Ok ? Donc je lève, je connecte ici, mais sans lever la hanche. Ici, la hanche droite. Puis sur l'inspiration, je vais amener le genou droit en direction de la poitrine. J'essaie de garder la fesse droite en direction du sol. Donc j'essaie de ne pas faire ce genre de choses. J'exagère un petit peu. Mais juste pour montrer, je vais essayer de mettre l'emphase sur la jambe de soutien. La jambe gauche, je vais essayer de garder cette jambe gauche bien droite, bien tendue. On prend un point de repère sur le sol. Et je vais faire cinq respirations. Un, deux, trois, quatre, et cinq. Puis je vais mettre la main droite à l'intérieur du genou. Et sur la cinquième expiration, je vais ouvrir ma hanche sur le côté. Je vais essayer de rouler la cuisse vers l'extérieur. Je veux garder la fesse droite en direction du sol. J'essaie de garder mon dos bien droit, comme si j'étais toujours dans la position de samastitili. Puis si je peux, je vais légèrement tourner la tête côté opposé, côté gauche. Je prends un point de repère sur la gauche. Et à nouveau, je fais cinq respirations. Deux, trois, quatre, et cinq. Sur l'inspire, je ramène ma jambe devant. Je vais tendre ma jambe devant, soutenir la jambe en dessous avec les mains. Je vais bien tirer la jambe devant moi, la connecter, ou je garde les mains en dessous, ou je peux les enlever, si je suis assez stable. Et à nouveau, je vais faire cinq respirations. Deux, on peut garder la jambe légèrement pliée. Si c'est trop difficile, on peut plier la jambe légèrement. Trois, quatre, et cinq. On ramène la jambe au sol. On va changer de côté, on met la main droite sur la hanche droite. Garder les deux pieds bien droits. Pour commencer. Puis, je vais soulever la jambe gauche. Je vais écarter les orteils du pied droit. Donc, je vais trouver ma base, une base solide avec mon pied droit. Je vais essayer de planter mes orteils dans le sol, comme si j'avais des griffes avec le pied droit. Et j'essaie de planter les orteils dans le sol. Pour avoir une base stable, puis je vais lever le pied gauche. Et à l'inspire, je vais lever le pied gauche un tout petit peu, un centimètre ou deux du sol. Je connecte la jambe gauche dans le bassin. Puis à l'inspiration, je vais amener mon genou gauche en direction de la poitrine. Un, deux, trois, quatre, et cinq. Sur l'expire, je vais ouvrir la hanche sur le côté. Tournez la tête côté opposé, côté droit. Et à nouveau, je vais faire cinq respirations. Je vais essayer de garder la fesse gauche en direction du sol. Deux, trois, quatre, et cinq. Sur l'inspire, je ramène la jambe devant. Je vais soutenir la jambe en dessous. Je vais tirer la jambe vers moi. Je vais la connecter au bassin. Puis je vais faire à nouveau cinq respirations. Deux, trois, quatre, et cinq. Je vais ramener la jambe au sol. On va faire une autre position d'équilibre. Cette fois-ci, on va lever le talon droit du sol. On fait une rotation extérieure avec la cuisse. On va pivoter sur le devant du pied. Puis à l'inspiration. On va amener le pied, le pied droit, à l'intérieur de la cuisse gauche. Donc, ou on amène le pied sur l'intérieur de la cuisse. Ou, si on est un peu raide, on va le mettre sur le mollet gauche. Mais pas sur le genou, pas sur le milieu. On ne veut pas pousser avec le pied sur l'articulation. Ce n'est pas très bon pour le genou. Donc, ou vous le mettez ici. Ou si c'est possible, si c'est faisable, on va le mettre à l'intérieur. Ce qu'on veut faire, en fait, encore une fois, dans cette position, c'est garder un bassin droit, un bassin carré. Donc, la jambe ici, elle ne va pas être complètement perpendiculaire, mais elle va venir un tout petit peu à l'intérieur. Histoire de garder ce bassin bien droit, bien carré. Puis, on va mettre les mains en position de prière sur la poitrine. On pousse le pied dans la jambe et on pousse la jambe dans le pied. Ça va garder un bon contact entre les deux surfaces et ça va éviter vos pieds de descendre, de glisser. OK ? Donc, on va mettre les mains sur la poitrine. On peut les laisser là. Si vous avez un bon sens de l'équilibre, à ce moment-là, on peut essayer de les lever en direction du ciel. Et, encore une fois, si vous avez un bon équilibre, vous allez lever les yeux. Et, regardez, les pouces en l'air. Trois. Quatre. Et cinq. Expire. On ramène les mains sur la poitrine. Et doucement, on va ramener le pied au sac. Changer de côté, côté gauche. On va lever le talon gauche du sol, encore une fois. On va ouvrir la hanche sur le côté. Donc, on va faire une rotation extérieure avec la cuisse. Puis, à l'inspiration, on va amener le pied ou à l'intérieur de la cuisse ou à l'intérieur du mollet. Je pousse le pied dans la cuisse et je résiste cette poussée avec la cuisse. Je vais pousser la cuisse dans le pied. Ça va créer un bon contact entre les deux surfaces. Ça va éviter que mon pied descende à nouveau, que le pied tombe en direction du sol. Le bassin est droit, il est carré. Les mains sur la poitrine. Le ventre ici, la ceinture abdominale est bien rentrée, bien gainée. Puis, si vous le sentez, si vous avez un bon sens de l'équilibre, à ce moment-là, vous allez lever les bras en l'air. Et si possible, vous levez les yeux, levez le regard. 4 Ensuite, on va faire une dernière séance qui s'appelle la séance du guerrier. Et on va faire quelques variations pour la séance du guerrier également. On va commencer avec la position de référence, donc Samastitihi. Puis, à l'inspire, on va lever les bras en l'air. On va commencer par les garder droits, parallèles. On s'assure que les coudes, les bras soient bien droits, donc que les coudes soient bien tendus. Puis, si on peut, on va lever les bras un petit peu plus haut. On regarde entre les mains. Donc, ça c'est inspire. Puis, expire. On va plier les jambes légèrement. On va amener le ventre sur les jambes. Et on relâche la tête dans l'air. Inspire. Puis, on va allonger la colonne. On va mettre les mains sur les tibias. On éloigne les épaules, les oreilles. On allonge la nuque. Puis, on plie les jambes. On va mettre les mains au sol, de chaque côté des pieds, devant les pieds. Puis, à l'expire, on amène une jambe derrière. Puis, l'autre. Position de la planche. Puis, à l'expiration, on va plier les genoux. On va les mettre au sol. Comme dans les salutations au soleil, on va amener le corps vers l'avant. On va plier les coudes en les gardant au corps. On va amener le bassin. Puis, la poitrine au sol. On essaie de garder les coudes collés au corps. Les coudes à 90 degrés. On va tirer les coudes vers l'arrière. On va mettre le dessus des pieds au sol. On va presser le dessus des pieds dans le sol, histoire de lever les genoux du sol. Donc, on va activer les jambes. Puis, on va rouler les épaules en arrière. Et on va lever la poitrine légèrement du sol. C'est inspire. Puis, on recourbe les orteils. Et expire. On lève la tête. On va lever les genoux au sol. Puis, on va amener un pied devant. Puis l'autre. On peut marcher. On peut trottiner comme ça, devant aussi. OK ? Puis, on va plier les genoux. On va se redresser. On va mettre les mains sur les cuisses. Les genoux pressent ensemble. On va prendre la peau des cuisses avec les mains. On va lever les orteils du sol également. On va mettre un peu plus de poids dans les talons. On va prendre la peau des cuisses. On va tirer la peau des cuisses vers soi. On va connecter les jambes dans le bassin. Mettez les mains derrière la nuque. On amène les coudes parallèles. Puis, on va lever les coudes en direction du ciel. On ouvre le torse. On ouvre la poitrine. Puis, si on est dans le dessus de la poitrine, on va faire ça. On va mettre la respiration. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. On ramène les mains au sol. Puis, on va amener le pied gauche derrière. On va garder le pied tourné à 45 degrés. On va s'assurer que le pied ici soit devant le pouce droit. Puis, on va légèrement fléchir la jambe droite, la jambe devant. Sur l'inspire, on va se redresser. En se redressant, on veut faire un bassin droit, un bassin carré en direction de la jambe droite. Puis, on ancre bien également le pied gauche derrière. Puis, on va lever les bras en l'air. Ou on peut les laisser comme ça. Comme ça. Ou on peut les lever un peu plus en regardant entre les mains la position du guerrier. Ah. On fait cinq respirations à droite. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Puis, on va tendre la jambe devant. On va tourner sur les pieds. Tourner vers l'arrière. On va tourner ce pied derrière, donc le pied droit, vers l'intérieur. On va amener la hanche droite vers l'avant. On va essayer d'avoir un bassin carré vers la jambe gauche. Puis, on va lier la jambe gauche. On va essayer d'ancrer la position avec le pied derrière, avec le pied droit. Ça redresse. On va mettre les bras plus parallèle au sol. Ou un peu plus haut. Et on va faire cinq respirations. Deux. Trois. Et cinq. En regardant la jambe droite devant, dans la même position, on va ouvrir cette fois-ci le pied derrière. On va ouvrir le pied comme ça. Trois cette fois-ci. On va ouvrir le bassin. Donc, cette fois-ci, on veut que les talons se croisent. Dans la position précédente, les talons étaient décalés. Et cette fois-ci, on veut que les pieds se croisent, que les talons se croisent. D'accord ? Donc, on va réajuster les pieds. On va garder la jambe fléchie devant. Donc, le bassin, il est ouvert maintenant. Et on va tendre les bras parallèles au sol. Ce qu'on peut faire, on peut tourner les ponts de main vers le plafond. Ça va faire descendre les amoplates sur la cage thoracique. Puis, on va simplement tourner les avant-bras. On regarde le plus devant. On va regarder les mains devant, la main gauche en l'occurrence. On va faire cinq respiration dans cette position. Ça s'appelle les guerriers B. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Puis, on va tendre la jambe gauche. On va tourner sur les pieds. On va garder le pied gauche, donc parallèle, comme ça. Tourner le pied droit. Dans cette direction, on s'assure que les talons soient sur la même ligne ou qu'ils soient croisés. Puis, on va plier la jambe droite, cette fois. On va tourner à nouveau les paumes des mains vers le plafond. Faites descendre les amoplates sur le dos. Ancrez les amoplates sur le dos. Puis, on va les ramener. On va tourner les avant-bras. Les paumes vers le sol. Et on va regarder la main devant. Cinq respiration. Deux. Trois. Quatre. Et cinq. Là, on va tourner le bassin à nouveau en direction de la jambe devant. On va ramener les deux mains au sol. Puis, on va presser bien les mains au sol. On va avoir un bon ancrage avec les mains. Puis, on va ramener le pied droit derrière. Position de la planche. Puis, on va plier les genoux. On va les mettre au sol. Poussez le corps vers l'avant. Pliez les coudes. Amenez le bassin, la poitrine au sol. Tournez le dessus des pieds au sol. Poussez le dessus des pieds dans le sol. Donc, levez les jambes du sol. Levez les genoux du sol plutôt. Gardez les bras collés au corps. Gardez les coudes à 90 degrés. Roulez les épaules vers l'arrière. Ça va être inspire. On lève la poitrine. Puis, on recourbe les orteils. Et expire. Poussez les mains dans le sol. On va revenir dans cette position du chiot. Pour cinq. Respiration. Deux. Trois. Quatre. On va lever les genoux du sol. Puis, on va marcher vers l'avant. Et on va se mettre en position assise sur les fesses. On va prendre une position assise avec des jambes qui soient confortables. On peut se mettre comme ça, en swastika sanar. Puis, on va mettre les mains devant. On va avancer les mains vers l'avant. Encore une fois, la flexion va se faire au niveau du bassin. Donc, on va pivoter le bassin vers l'avant. On va avancer les mains vers l'avant. On va venir sur la pointe des doigts où vous pouvez presser, pousser les mains dans le sol. Donc, on éloigne, on repousse plutôt le sol avec les mains. On essaie de garder les bras tendus. De connecter les épaules, encore une fois, les homoplates sur la cage thoracique. De garder la poitrine ouverte. On regarde le bout du nez ou le sol. On peut fermer les yeux. On va faire quelques respirations comme ça. Garder les fesses au sol. Donc, le fait de repousser le sol avec les mains, ça ancre les bras sur la cage thoracique. Ça va activer la ceinture abdominale. Et ça va garder les deux fesses bien collées au sol. Les deux ischions, les deux os des fesses bien collées au sol. Et on va respirer loin, loin profondément. Toujours par le nez. Toujours en essayant de produire un son avec sa gorge. Un inspiration comme à l'expiration. On va remonter. On va mener les mains derrière, les doigts pointant vers soi. Une vingtaine de centimètres derrière. On va pousser les mains dans le sol. Garder les bras tendus. On va bon bel torse vers la poitrine. La tête légèrement en arrière. Donc, essayez de ne pas aller au maximum de ne pas casser la nuque. Garder le vent fond légèrement en travers la poitrine. On le regarde entre les yeux. Le front entre les deux yeux. Le front, c'est ce qui s'appelle le troisième oeil. Ou le bouliné. Puis, inspire, on va se rendre à ça. On va mettre les pouces et les index ensemble, les autres bras tendus. Les bras tendus si possible. Vous pouvez les plier légèrement. Une vingtaine. On peut fermer les yeux ou regarder le bouliné. Et on va faire cinq respirations. Trois. On va décroiser les jambes. C'est un peu de la pratique. On s'allongeait par terre. On écarte les pieds de la largeur du bassin. On s'allongeait par terre. On va mettre les bras le long du corps. Vous pouvez passer par en dessous. Et avec les mains, vous allez... Avec les mains, vous allez descendre les homoplates. Histoire de garder la poitrine bien ouverte. Et maintenant, vous allez vous reposer en ce qui s'appelle Shavasana. La position du corps. La protection du cadavre. Pendant quelques minutes. Bonne relaxation. Et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada